Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Pluton carré au noeud lunaire. Alors sur la chaîne vous avez peut-être vu il y a des vidéos un peu plus simples, il y a l'horoscope du mois, de manière à rester quand même dans la thématique astrologie facile. Il va y avoir aussi des vidéos de vulgarisation et puis des vidéos un peu plus astrologiques, un petit peu plus techniques, mais qui seront toujours présentées d'une manière assez simple et assez accessible, de manière à permettre au plus grand nombre de s'intéresser, de se passionner, de comprendre cet art ancestral qui est l'astrologie et qui me passionne depuis maintenant que j'ai 20 ans, c'est-à-dire quand même pas mal d'années, je m'en excuse. Voilà, j'ai un petit peu atteint l'âge de raison et c'est vrai que l'astrologie a toujours été le fil conducteur de ma propre existence. Donc revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Pluton qui est ici avec les nœuds lunaires. Nous sommes le lendemain de la pleine lune du 1er août et ce carré entre Pluton et les nœuds lunaires va avoir lieu jusqu'à peu près décembre. Au jour d'aujourd'hui Pluton est à 28, en plus il est rétrograde, donc il recule tandis que le nœud lunaire avance et il est lui-même à 28. Donc c'est comme s'il y avait une rencontre quelque part entre deux énergies focales, deux énergies fondamentales. Alors Pluton ici carré rouge, donc il est carré ici nœud nord, mais il est aussi carré nœud sud. Il se trouve donc en balance. Donc ce Pluton c'est vraiment la transformation. Qu'est-ce que je dois transformer en moi ? Qu'est-ce que je dois transformer dans mon monde ? Qu'est-ce que je dois désidentifier pour vivre pleinement ce transit qui n'est pas facile ? Alors Pluton, il est exalté en bélie. Pluton, dans ce carré, vient parler de libération karmique du moi. La libération karmique du moi, elle se fait toujours dans la souffrance et guérir c'est douloureux. C'est un petit peu ça que ce carré vient nous raconter. Le carré c'est un aspect de tension. Il y a deux forces en présence. Ces deux forces en présence ne sont pas des alliés. Elles vont jouer l'une contre l'autre. Je m'explique. J'ai besoin d'aller tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre pour à la fin trouver un accord entre ces deux forces. Mais au départ ce n'est pas d'autre. Donc Pluton est exalté en bélie. On est passé d'un nœud nord qui était dans l'axe taureau-scorpion où Pluton était en nœud sud. Le Pluton du scorpion c'est l'ombre. Et toute la question qui a été posée, quel a été mon travail sur l'ombre ? Est-ce que j'ai été regarder, gratter mes douleurs intérieures lorsque l'axe des nœuds était taureau-scorpion ? C'est-à-dire que j'ai été préparée à ce carré que je vis maintenant. Quelle a été ma capacité à regarder ce qui me fait souffrir ? Alors l'ombre elle est de deux manières. On peut l'interpréter de deux façons. D'une part j'ai une ombre intérieure. Mon ombre intérieure c'est la somme de toutes mes souffrances, de tous les résidus psychiques qui me viennent soit de moi, de mon expérience, de mon incarnation, de mon passage dans la vie. C'est-à-dire que quand l'âme descend, s'incarne, elle récupère aussi des scories. Et le passage dans l'incarner de l'âme, ce n'est pas un passage facile. Donc le simple fait d'avoir un corps crée un certain nombre de difficultés et un certain nombre de souffrances. Mais en plus de ça, il y a les difficultés de mon enfance. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance ? Est-ce que j'ai eu par exemple une éducation sombre ? Une éducation où je n'ai pas pu m'exprimer ? Une éducation où je n'ai pas pu être moi-même ? Une éducation de souffrance ? Est-ce que j'ai vécu des violences dans l'enfance ? Tout ça, c'est l'ombre. Et mon ombre à moi va générer une ombre que je vais extérioriser. C'est-à-dire que mon ombre va modifier mes comportements, mes attitudes, mais aussi l'énergie que je vais émettre. Et d'une manière plus globale, parce que nous sommes une seule espèce, une seule humanité, la multiplication des ombres individuelles va générer une ombre collective qui va se traduire par des peurs collectives, par des tensions, et dans les cas les plus extrêmes, par de la guerre et par de l'instabilité politique, économique et des crises. On a quitté l'axe taureau-scorpion. Maintenant, on est Bélier-Balance. Pluton est l'octave supérieure de Mars. On voit donc l'importance de ce carré dès le départ. Parce que Pluton, c'est aussi ce qui va permettre à Mars de modifier ses comportements. Mars, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est ce qui me pousse en avant. Mais ça peut être aussi des choses très violentes. Ça peut aussi être la guerre. Ça peut être aussi le conflit que j'ai avec l'autre. C'est toutes les relations sociales qui ne sont pas apaisées. Elles s'apaisent en face, en balance. Et donc, là, comme on est en carré, on ne peut pas sublimer. Ce n'est pas possible. D'autant que Mars est trop loin de Pluton. On n'a pas un trigone. Ok, Pluton est en signe de terre, Mars est aussi en signe de terre. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas sublimer. Donc, on est dans une période de tension. Que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre des sociétés, que ce soit à titre économique ou à titre politique. Au départ de cette vidéo, on va d'abord parler au plan individuel. C'est donc quelque chose de très dur. Il y a une espèce de fatalité dans ce carré. C'est-à-dire, je vais être obligée de regarder en face ce qui m'est montré. Et ce sera d'autant plus facile d'aborder cette période avec quiétude que je l'aurai préparée durant le cycle d'avant. Pluton, c'est le grand transformateur. Comment je vais me comporter face à cette crise ? Est-ce que je vais rentrer dans une sorte de rupture ? Est-ce que je vais tout envoyer balader, que ce soit mon travail, que ce soit mon conjoint, que ce soit ma vie d'une manière générale ? Ou est-ce que je vais ressentir la tension, repartir dans le nœud sud pour négocier, attendre, revisiter et en faire quelque chose ? Le nœud sud, c'est l'origine de toute chose. Le bélier, pardon, ce n'est pas le nœud sud, c'est le bélier qui est à l'origine de toute chose. Excusez-moi, j'ai des notes et parfois, je suis dyslexique et mon cerveau en TDA me joue des tours. Le bélier, c'est l'origine de toute chose. C'est-à-dire, l'enfant quitte le liquide amniotique en poisson, il naît au bélier. Le bélier, c'est on arrive dans l'incarnation. C'est la naissance. Donc, ce nœud nord en bélier pose aussi la question de mes origines. Mes origines qui peuvent être douloureuses. On va travailler après sur le transgénérationnel quand le nœud nord va rencontrer Chiron. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la rencontre. Mais le nœud nord vient tout doucement vers Chiron. Il va y avoir quelque part une invitation à regarder mes blessures transgénérationnelles, les blessures de ma lignée, les blessures de mes origines. Et là, quelles sont mes origines ? C'est ça aussi que vient raconter un carré. Est-ce que je suis capable d'assumer ce qui m'est montré ? Le bélier montre les choses. Pluton, quelque part, on est dans le refoulement. Donc, je veux bien être obligée de me confronter à ce qui a été refoulé en moi. C'est le moment idéal pour travailler sur le transpersonnel, le transgénérationnel, sur mon identité. Le carré vient aussi me montrer que je ne peux pas exister si la question du sens n'est pas posée. C'est-à-dire, si la question du sens n'est pas posée, c'est l'absurde. Pluton peut facilement tomber dans l'absurde. Mais si je pousse trop loin la compréhension de l'absurde, je vais être confrontée à mon propre désir de mourir. Or, le bélier va porter la vie. C'est la pulsion de vie qui nous pousse en avant. Alors, ce n'est pas Eros. Eros, c'est… on la rencontre juste après. C'est le ton. La pulsion de vie du bélier, c'est la force du sang qui traverse nos veines. C'est quelque chose qui nous oblige à vivre alors même que nous n'enrouillons pas forcément en vie. C'est une pulsion de vie qui est à ta vie qui inscrit ton nom. Et là, ça va poser la question du sens. C'est-à-dire que je suis aussi un être doué de raison. Et donc, si je suis un être doué de raison, j'ai une foi mais j'ai aussi une conscience. Ça a aussi rapport avec le narcissisme. C'est-à-dire la maison 1. Le bélier, c'est la maison 1. C'est la maison de la personne à elle. C'est la maison de mon rapport à moi-même. Pluton, il vient éclairer tout ça. il vient aussi questionner deux choses. Est-ce que je ne suis pas dans le trop ? Le trop, c'est-à-dire je n'ai pas assez de narcissisme. Et là, c'est toute la question de la dévalorisation. Si je suis dévalorisé, je ne peux pas accomplir mon œuvre. Or, le nœud nord, en bélier, il vient poser la question de l'œuvre. Qu'est-ce que je veux offrir au monde qui m'entoure ? Mais si je suis dans le doute, dans la haine de moi-même, dans la mort de l'égo, je ne peux pas accomplir mon œuvre. Je ne peux pas accepter de laisser au monde une empreinte qui va l'impacter. Et là, c'est un choix cornélien. Et c'est ce choix cornélien que Pluton vient nous raconter. Est-ce que je suis à ma place ou pas ? Est-ce que je vais accepter de prendre ma place ? Mais si je dois briller, si je dois prendre ma place, je vais faire monter l'égo. C'est-à-dire, on va me voir. Si vous décidez, par exemple, de monter une chaîne au tube, si vous décidez d'impacter votre environnement, vous allez être vu. Est-ce que mon éthique va me le permettre ou pas ? C'est ça, la question. Ça veut dire qu'il faut quand même que j'ai un petit fond de narcissisme. Ça ne veut pas dire que le narcissisme est le but. Mais ça veut dire qu'il faut que j'accepte déjà de me montrer, d'être vu. Le bélier, c'est la vue. Mars, Mars, par exemple, le bélier a beaucoup à voir avec le regard. Le regard de soi sur soi et le regard de l'autre sur moi. Le regard de l'autre sur moi, c'est balance. si je refuse de me faire confiance, je ne peux pas briller. Mais si je ne peux pas briller, je ne peux pas accomplir mon œuvre. Donc, mon œuvre va rester uniquement une œuvre intime. Il y a deux sortes d'œuvres. Il y a l'œuvre qui est collective, que je vais offrir au monde. et il y a l'œuvre personnelle qui va être, par exemple, vécue sur l'ordre intime, c'est-à-dire ma propre transformation, l'éducation de mes enfants et mon couple avec mon conjoint ou mon travail. Là, on est sur l'œuvre intime. Pluton, on est dans le collectif. Alors, cette notion d'œuvre, elle s'exprime en lion. Lion qui est la deuxième zone de feu. Bélier, c'est la première. La création de l'œuvre, c'est le lion. La diffusion de l'œuvre, c'est le sagittaire. Donc, on a le lien entre les trois signes de feu. Bélier, c'est quelle est ma capacité ? Puisque je suis dans le 1. Donc, ça va nous obliger à revisiter quelle est ma place. Quel regard je pose sur moi ? Quel regard le groupe, l'autre, qui est la maison 7, qui est la balance, pose sur moi ? Est-ce que je vais plutôt choisir le groupe qui me définit qu'elle doit être ma place ? Ou est-ce que je vais choisir pour moi la place qui m'est dévoilée ? C'est une histoire de valeur. Valeur, on a intégré. Valeur, c'est taureau, scorpion. Dans ce carré, qui en plus est très important puisque la pleine Lune vient de se faire justement sur la Lune et Pluton, sur 28 degrés du Capricorne, la réponse est individuelle. Pluton, dans ce bélier, il pose la question de la force de l'engagement. c'est-à-dire je suis invitée à quitter mes schémas du passé où ça ronronne quelque part, ma vie ronronne. Le Nord en taureau, je peux très bien me satisfaire, je refuse de regarder l'ombre et je me satisfais de ce que j'ai. Je suis très fière de ma vie. Ok, c'est très bien. J'ai une belle vie, j'en profite, je me satisfais de ça. Ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça va complètement nourrir mes besoins en quête de sens ? C'est-à-dire, je ne suis pas seulement un être organique, je ne suis pas seulement une personne qui va me satisfaire d'avoir une belle maison, d'avoir une belle carrière, d'avoir un certain nombre de choses. Si je ne les ai pas, je vais chercher à les acquérir. Mais la question on va se poser si je les ai, est-ce que ça va complètement me satisfaire ? C'est la pyramide de Maslow. Et au sommet de la pyramide, il y a le besoin de se réaliser. Est-ce que je suis totalement réalisée si mon matériel est complet ? Non, c'est bien ça ce que ce carré vient raconter. C'est-à-dire, je suis invitée à ne pas me satisfaire de ce que j'ai, à rentrer dans une forme d'insatisfaction. C'est le contraire de ce qu'on vous dit habituellement, il faut toujours se satisfaire de ce qu'on a. Mais si je me satisfais toujours de ce qu'on a, je ne progresse plus. On est dans un carré. Donc, on va rebrousse-poil des schémas. C'est ça qui est embêtant dans les carrés. C'est que quand on aborde un carré, on n'est pas dans quelque chose de connu. Là, on est dans dans une invitation à ne pas se satisfaire de ce que j'ai, pour rentrer dans ce que je suis. C'est-à-dire, si je pars du principe que ce que j'ai va définir ce que je suis, on ne rentre pas dans l'énergie du carré. Et à ce moment-là, il risque de se fâcher. C'est-à-dire, il va déclencher des événements contre nous. Un carré, on a deux manières de l'aborder. Soit on l'aborde dans le regard d'en face, en sachant qu'il va avoir, il va engendrer des transformations sur notre être, sur notre manière de vivre la vie, sur notre rapport au monde, sur notre rapport à nous-mêmes. Ou alors, ça va s'illustrer par des événements. Là, je suis invitée à regarder en face ma douleur, ma souffrance, à travailler dessus. Il y a quelque chose de brûlant. Alors, les brûlants, ce qu'on appelle les brûlants, ce sont les anges séraphins. Les anges séraphins, ce sont les gardiens du trône divin. L'été a été brûlant. On a des enjeux actuellement où nous sommes invités à regarder ce qui brûle. Et la tradition, par exemple, des anges séraphins, c'est qu'à un moment donné, on est face aux gardiens du seuil pour passer l'initiation et on va pouvoir se faire brûler par cette initiation. C'est-à-dire que cette brûlure, en fait, va détruire toutes nos scories pour se révéler dans notre splendeur. Ce sont des considérations un petit peu philosophiques, un petit peu mystiques. Mais tout ça pour dire que Pluton, Pluton, c'est le feu intérieur qui dévore. C'est aussi la porte vers les séraphins, vers les brûlants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est appelé à l'être. Je ne peux pas seulement être dans une vie où je me masque une certaine forme de réalité. Ce carré nous invite à participer au monde. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un plan intérieur, alors sur un plan personnel, on va un petit peu repréciser les choses, je suis confronté à des enjeux qui sont clés. Je suis invité à me repositionner sur ce que je suis. Si je suis dans la dévalorisation de moi-même, je suis invité à travailler sur cette dévalorisation pour reprendre confiance en moi, quitte à me faire aider. C'est quelque chose que je fais en thérapie, en coaching spirituel. Aider les personnes justement à affronter leur démon. Pluton, c'est le démon intérieur. pour reprendre confiance en elle. Là, on est dans la confiance. C'est-à-dire que pour avancer dans ma vie, pour prendre en main mon destin, je suis invitée à prendre confiance en moi. Cette confiance en moi, il n'y a que moi qui peux me la donner. Le groupe ne peut pas me la porter. Parce que chaque groupe a une motivation pour que je ne lui échappe pas. Si je prends confiance en moi, j'échappe beaucoup. Les personnes qui ont confiance en elles, n'ont plus le même besoin du groupe. Elles sont aussi parfois même aux ruptures de valeurs. Si les valeurs portées par le groupe ne sont pas justes ou ne sont pas éthiques. À titre personnel, ce carré, c'est une très grande invitation à revoir en profondeur d'où me vient cette dévalorisation, comment elle s'exprime, comment acquérir de la confiance en moi, comment me narcissiser. je peux rester dans les valeurs où ton égo, c'est mal, ton n'existe pas, ne sois pas toi-même, ne prends pas ta place. Mais si je reste dans cette logique ancienne, souvent acquise de l'enfance ou souvent acquise parce que la société, notre société nous l'a inculquée, je pense en particulier aux femmes, je pense à certains groupes religieux qui peuvent être très dévalorisants pour l'individu, eh bien, ça va créer chez moi une forme de schisme et ça peut même créer un gouffre de désespoir dans lequel je risque de tomber. C'est une période où il peut y avoir beaucoup de dépressions nerveuses, augmentation des dépressions nerveuses, augmentation des burn-out. On est sur quelque chose qui est dur, d'autant plus que Pluton est rétrograde et que ça travaille à l'intérieur de soi. C'est le feu intérieur au niveau sociétal, on va tenter de faire avec. Il y a quelque chose qui va être masqué, comme s'il y avait une crise qui couvait et qui va véritablement exploser quand Pluton va rentrer en verso. Il va y avoir deux passages importants, Pluton en verso et quand Neunor va arriver sur Chiron. Je ferai une vidéo Neunor-Chiron. À ce moment-là, on regardera les forces en présence. Mais ce double carré nous prépare à cette rencontre qui est fondamentale, qui est clé. Nous ne ferons pas l'économie de nous regarder en face. Nous ne ferons pas l'économie de poser la question du sens ni à titre individuel ni à titre collectif avec ce Neunor qui va toucher Chiron. Au plan plus collectif, Pluton, c'est le nucléaire. Nous avons l'attention en ce moment au Niger où les intérêts français sont mis en difficulté parce que le Niger nous fournit du minerai, de l'uranium. on voit bien que là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que Pluton, c'est notre rapport au nucléaire. Premier, Niger. Deuxième, la Russie. La Russie qui parle quand même, qui accepte l'idée d'utiliser une arme atomique. Et là, très peu de commentaires. Je suis assez stupéfaite à très peu de commentaires au niveau des journalistes, au niveau des chaînes d'information. Et si on revient maintenant sur ces deux éléments au niveau global, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que ce paroxysme de l'arme nucléaire, elle vient nous questionner individuellement. C'est-à-dire que tous nous sommes invités à réfléchir à la question de la paix, à la question de la guerre. Quel est le monde que je veux pour les générations futures ? Mais pas pris de manière abstraite. Quel est le monde futur que je veux pour mes propres enfants ? C'est ça que ce carré vient questionner. Est-ce que je rentre dans une impuissance en me disant je ne peux pas faire changer les choses ? Où est-ce que je décide de m'engager dans une action ? Parce que je suis en bélier. Le bélier il a foi en lui. Si le bélier rentre dans quitte le doute, quitte la dévalorisation et on voit bien pourquoi quelque part sociétalement on favorise le doute, on favorise les manques de confiance en soi parce que ça fait des populations beaucoup plus calmes. Lorsqu'on est dans la confiance en soi, on peut s'ériger contre un système, on peut s'ériger contre quelque chose. Les jeunes hippies qui sont allés manifester contre la guerre du Vietnam, ils étaient bourrés de confiance en eux, ils étaient bourrés de force. La confiance en eux, elle leur venait de Pluton en Lyon. La confiance en soi, elle vient des signes de feu. Quand les signes de feu sont faibles dans un thème, il y a un problème de confiance en soi. Après, il y a des techniques pour le faire monter. Et c'est là où on est questionné. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'humanité a les moyens de s'auto-détruire. C'est-à-dire que la somme de nos ombres personnelles s'est cumulée les unes aux autres et elle peut s'exprimer de manière globale par une destruction collective. C'est l'apocalypse. Est-ce que c'est ce choix-là que nous sommes invités à faire ? Est-ce que nous sommes vraiment impuissants par rapport à ce choix ? Avec les réseaux sociaux, avec les chaînes YouTube, avec les écrits, avec la communication, nous avons les moyens de faire entendre notre monde. Nous avons les moyens d'avoir des idées, de comprendre le monde qui nous entoure. et c'est là où nous sommes invités à titre individuel à comprendre et à interagir avec la globalité. Alors, dans votre thème de naissance, il faut regarder dans quel signe, dans quelle maison se trouvent les nœuds. Ça, c'est fondamental. Et dans quel signe et dans quelle... pas dans quelle... dans quelle maison, dans quelle zone de votre thème, se trouvent ces deux carrés. Et voir comment ça va activer ces deux maisons de votre thème. Qu'est-ce que vous êtes invité à changer ? Qu'est-ce que vous êtes invité à intégrer ? Qu'est-ce que vous êtes invité à comprendre ? Alors, c'est d'autant plus fort si vous avez des planètes qui sont conjointes soit au nord, soit au sud, soit à Pluton. À ce moment-là, ça va venir renforcer l'action de cette ou de ces planètes. Et là, ce carré qui va venir nous activer, nous questionner, eh bien, c'est vraiment une invitation à savoir qui nous sommes, à nous comprendre et surtout à nous accepter et à nous aimer. Parce qu'au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos difficultés, au-delà de nos imperfections, eh bien, c'est une invitation aussi à s'aimer soi-même, à se reconnaître dans ses souffrances, dans ses difficultés, dans ses faiblesses, à nous apprécier pour ce que nous sommes, c'est-à-dire une âme lumière qui est venue sur Terre vivre une très belle expérience de vie et qui est invitée à interagir avec le milieu qui l'entoure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une autre transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada